Ce samedi 1er avril, dans TPMP People sur C8, Philippe Candeloro a dévoilé le montant estimé de son capital. Et si est-il une très jolie somme. Philippe Candeloro doit évidemment sa popularité à son passé de champion de patinage artistique. Il est notamment sacré à quatre reprises champion de France de patinage artistique entre 1994 et 1997. L'année suivante, le natif de Courbevoie opère un changement de statut qui lui permet enfin de générer des revenus réguliers grâce à sa passion. Dès lors, l'athlète fait de plus en plus parler de lui, produit ses propres spectacles sur glace, puis finira par faire une tournée d'adieu achevée en 2009. Ses patins rangés, il participe à diverses émissions télé, aussi bien en tant que candidat, comme dans la ferme célébrité sur T1, qui lui a rapporté un sacré pattole en seulement quatre jours de jeu, quoi animateur, intervile. Dans TPM P People, l'ancien sportif de haut niveau avait donné de ses nouvelles il y a une semaine, évoquant son train de vie de père de famille. 10 000 euros par mois pour bien vivre Je suis en distribution de dividendes sur ma société, qui a été montée en 1995, pour éviter que je sois déclaré professionnel, a d'abord révélé l'homme de 51 ans, coupé par Mathieu Delormeau. Il faut quand même se salarier, si y est-il à loi, a-t-il indiqué à celui qui avait anticipé sa retraite grâce cette espèce de société tire-lire. Pour s'assurer qu'elle soit rentable, à l'époque, il lui fallait 150 000 euros de facturation par an. Aujourd'hui, cette somme a légèrement augmenté, on est passé à 200 000 euros parce qu'il y a aussi des actifs, a précisé le papa de trois filles. Le présentateur du programme a alors avancé, en gros, vous, il vous faut 10 000 euros par mois pour bien vivre. Et Philippe Candelorot de confirmer, oui, si est-il ça, pour toute la famille. J'ai quatre femmes à la maison, plus le chien et les croquettes ça coûte cher. Je suis pas à l'impôt sur la fortune immobilière, ça donne un indice désormais chroniqueur de l'émission animée chaque semaine par Mathieu Delormeau, Philippe Candelorot a de nouveau été interrogé sur l'argent. L'ex-star de NRJ12 a voulu en savoir plus à ce sujet. À combien tu estimerais ton capital ? Lui a-t-il qu'émandé ? Déjà, je suis pas à l'impôt sur la fortune immobilière, ça donne un indice. J'ai pas de dettes. J'ai des crédits, a précisé l'ancien patineur. Ce que tu possèdes moins ce que tu dois à la banque, si est-il combien ? A relancé l'animateur sur C8. Peut-être un capital, un patrimoine de 2 millions, a-t-il finalement dévoilé ? A lire aussi ça coûte cher. Philippe Candelorot dévoile la somme dont il a besoin par mois pour vivre touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Sous-titrage Société Radio-Canal. Sous-titrage Société Radio-Canal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501